Contact des fins avec Stevie le mardi 19 mars 2019 Alors c'est drôle, la première chose qu'on me dit, pudique, c'est une femme pudique, d'accord ? C'est une femme qui, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime sourire et rire, mais c'est pas quelqu'un qui aime se montrer, voilà. Elle est assez discrète, je veux dire, et beaucoup de classe. C'est votre maman, c'est qui pour vous ? C'est votre mère ? C'est ça, oui. Voilà, beaucoup de classe, cette femme, et elle a gardé ça de l'autre côté, d'accord ? Ce côté, je veux dire, classe, puis quelqu'un qui ne veut pas trop se mêler des affaires des autres aussi, d'accord ? Je pense que Stevie, c'est Steve ? Non, c'est Stevie. Stevie ? D'accord. Stevie. D'accord. Vous voyez, on est en train de me montrer que vous êtes un peu comme elle aussi, dans votre façon d'être aussi, d'accord ? D'accord. Voilà. Vous avez un frère, Stevie ? Non, j'ai pas de frère, non. Vous n'avez pas de frère ? Non, j'ai pas de frère. Vous vouliez un frère ? Vous auriez aimé avoir un frère ? Non plus, j'ai dû avoir un frère qui est décédé, quoi. Ah, d'accord. Donc, vous aviez un frère pour vous, voilà. Oui, un frère que je n'ai jamais connu, puisqu'il est décédé il y a longtemps. D'accord. Mais il y a un frère quand même qui est là, parce qu'elle me... D'accord ? On ne me montre pas que vous étiez seul, d'accord ? Dans la fratrie. Elle est là, votre maman, déjà. Je la ressens, déjà. D'accord ? C'est ce qu'on... Voilà. C'est drôle parce que j'ai des douleurs de ventre avec elle, des maux de ventre. Vous voyez, elle me montre ça. D'accord. Qui c'est qui a un problème avec la... Comment on appelle ça ? D'accord. La clérose en plaques ou quelque chose comme ça dans cette maladie. C'est moi. C'est vous ? On a l'impression... D'accord. Elle vous embrasse très fort, mais vraiment tendrement avec vous. D'accord ? Elle sait qu'elle vous manque. Elle me dit, je me manque à mon chéri, à mon fils chéri. Elle vous aime énormément, Stevie. Elle me dit, je sais que je te manque. Vous avez encore du mal... D'accord. Elle me dit, vous avez encore du mal à accepter son départ. D'accord ? Elle dit, il faut que tu... Il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort pour toi et pour moi. Parce que c'est difficile aussi pour elle... D'accord. D'accord. Elle me dit, c'est aussi difficile pour elle. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Voilà. Elle me dit, on était très proches l'un de l'autre. Très proches l'un de l'autre. Vous resterez toujours son petit garçon, elle dit. Elle me... Voilà. D'accord. Elle me dit, vous resterez toujours son petit garçon. Qui c'est France ou Blanche ? Je n'ai pas compris. Qui c'est France ou Blanche ? Blanche, c'est la fille d'un très grand ami. La petite fille d'un très grand ami. D'accord. Une belle Blanche. D'accord. D'accord. Alors, d'accord. Elle est en train de me dire qu'elle... Comment... Votre maman, j'ai... Attendez, je suis en train d'essayer de comprendre quand elle, c'est les parties. Qu'est-ce qu'elle est en train de me... C'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup. D'accord. Oui. Votre mère, elle est en train de me dire que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de questionnements. Qui avait, comment dire... Beaucoup de questionnements et elle s'est beaucoup inquiétée pour vous. Et puis finalement, c'est elle qui est partie. Elle me dit. Oui, c'est vrai, oui. Vous comprenez ? Elle est en train de me dire que... J'ai l'impression que par rapport à ce que vous avez eu, elle s'est inquiétée plus savoir si vous allez survivre à ça. Elle s'inquiète beaucoup pour ma santé. Puis c'est elle qui est partie. Voilà. Et elle est en train de me dire que c'est elle qui est partie. Voilà. Vous voyez, elle me dit... D'accord. J'ai l'impression que votre maman, elle était intéressée par tout ce qui était la médiumité, la clairvoyance, la voyance. Elle est partie se renseigner, elle me dit. Vous voyez ? Oui. Elle me montre ça. Alors, avec elle, j'ai l'impression qu'elle est partie assez rapidement aussi. Vous voyez ? Oui. Elle me dit comme si elle n'avait pas eu le temps de... Alors, c'est une image. Elle me montre une image. Mais comme si elle avait... Vous savez, on enfile le manteau et on ressort du manteau. Elle me montre ça. Oui. Oui. On n'a pas le temps de l'enfiler complètement quand on est sorti du manteau pour se retrouver de l'autre côté. Elle a une belle image quand elle me montre ça. Elle a de la philosophie, votre maman, dans les images. Vous voyez ? Voilà. C'est comme une valse, comme si elle m'emmenait dans une valse avec elle. D'accord. D'accord. Elle me dit, je m'inquiète toujours pour toi, elle dit. Oui. Vous êtes accompagnée, Stevie ? Oui. Elle me dit que vous êtes avec quelqu'un qui vous accompagne. Vous n'êtes pas seule. Et ça, pour elle, c'est un soulagement, elle me dit. Oui. Vous voyez ? C'est exact. Et c'est quelqu'un qui prend soin de vous. Oui. Voilà. Elle a du caractère, elle dit. Mais elle prend soin de toi. Elle a du caractère, c'est ça ? Oui. Elle dit, elle a du caractère, mais elle prend soin de toi. Oui. Elle dit, elle ne te laisse pas... Elle ne te laisse pas y aller. Elle ne te laisse pas morfondre sur toi. Elle te vitalise, elle dit. Oui. Votre maman a vécu dans le Maghreb ? Ce n'est pas le Maghreb. C'était... Enfin, ce qu'on appelle ça le Maghreb. C'était... Elle était pied noire, quoi. Pied noire. D'accord. D'accord. Elle était pied noire. D'accord. Mais on a l'impression qu'elle était enfant, ou qu'elle est partie quand elle était enfant, ou quelque chose comme ça. Ah, ben oui. vu la guerre d'Algérie, tout le monde est parti. Voilà. C'est le Maghreb, alors. Elle me montre bien. Voilà. Elle dit, c'est le Maghreb, mon fils. Oui. C'est quelqu'un qui aime les toilettes, votre maman. Vous voyez, elle me montre bien. Elle me montre bien. Elle va très, très bien. Il faut que vous sachiez qu'elle va très, très bien. Elle dit, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. Tu devrais prendre soin de toi, elle dit. Oui. C'est très évident pour moi. Voilà. Elle dit que vous êtes souvent, d'accord, d'accord. Souvent fatiguée, elle me dit. Très fatiguée, oui. Voilà, souvent fatiguée. D'accord. Elle est en train de me dire que vous n'avez pas pu poursuivre vos, je veux dire, même au niveau du travail, que vous n'avez pas pu, comment dire, poursuivre votre carrière. Elle est très fière de vous, votre maman, elle me dit. Oui. J'ai dû. D'accord. J'ai dû arrêter toute ma carrière. Et elle fait ça. J'ai dû arrêter toute ma maladie tout en cachant, quoi. Et elle fait ça. Oui, oui, oui. Voilà. C'est ça. Et, d'accord, elle me dit, elle me dit, je sais que, tu ne sais, comment dire, je ressens ta douleur, elle dit. D'accord ? Je ressens tes membres. D'accord ? Je ressens ce que tu as, elle dit. D'accord. Qui c'est Valérie ? C'est ma compagne. C'est ma compagne. Elle dit, elle te fait des bons petits plats. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Des super plats, oui. Elle dit, t'es gâtée maintenant. Ah oui. Maintenant, il n'y a plus maman. Elle dit, il y a ta chérie, elle dit. Elle te prépare des bons petits plats. C'est vrai. C'est bon. Voilà. Elle s'intéresse. Elle me montre qu'elle est déjà venue chez vous, votre maman. D'accord ? Elle est en train de me montrer qu'elle est venue chez vous. Alors, vous vous posez une grande question et elle n'a pas forcément envie de répondre à cette question. Je vous le dirai après. Mais elle me dit, tu veux que je te réponde à une question et je n'ai pas envie de t'en parler. Mais je vous dirai c'est quoi après. D'accord ? En dehors vidéo, je vous dirai. Ok, très bien. Voilà. D'accord. Vous étiez à l'armée de terre, Stevie, c'est ça ? Oui, j'ai été à l'armée de terre quand j'ai eu les hutans, oui. D'accord. On a l'impression qu'il fallait faire des sauts. Vous voyez, elle me montre qu'il fallait faire des sauts ou des choses comme ça. Je ne sais pas si vous étiez dans le parachutisme. Je ne pense pas, mais elle me montre qu'il fallait faire des sauts ou des choses comme ça. Vous voyez ? Ce n'est pas des sauts, je n'ai pas été parachutiste. Moi, j'étais dans le village. D'accord. Vous ne parlez pas à votre père ? Vous avez parlé avec lui par rapport à votre mère ou vous ne parlez plus à votre père ? Non, je ne parle plus, ça fait plus de huit ans d'avance. D'accord, ça fait longtemps. Mais c'est qu'il ne veut plus, c'est déterminé, quoi. Ce n'est pas une personne que je reconnais. Je reconnais maintenant. Ce n'est pas une personne que je reconnais comme père, que je n'ai jamais connue comme père. Elle me demande si je suis de lui parce que je ne peux pas le comprendre, quoi. Oui, elle est en train de me dire, j'ai dû élever mon fils. Vous voyez ? Elle est en train de me dire, j'ai dû élever mon fils et faire le rôle du père et de la mère. Exact, c'est ça. Elle me dit, vous voyez ? Et elle vous protège. Votre maman, c'est quelqu'un qui est... Elle dit, finalement, c'était mieux pour te protéger, elle dit. Oui, elle me l'a dit, je sais. Oui, elle me l'a dit, exactement ça. Vous voyez ? Voilà. Elle me dit, il ne faut pas que tu aies de remords, Stevie. Il ne faut pas que tu aies de remords vis-à-vis de ton père. Pardonne pour que toi, tu puisses avancer. Voilà. Voilà. Pardonne pour que toi, tu puisses avancer, elle dit. C'est important. Voilà. D'accord. Elle est en train de me dire qu'il n'a pas la même ouverture de cœur que vous avez. C'est pour ça qu'elle dit, c'est pour ça qu'elle dit, tu es comme moi. Pourquoi ? Vous avez la même sensibilité qu'elle et tout ça. Ah oui, c'est... Oui, je ne ressemble à rien à mon père. Psychologiquement, physiquement, moralement, c'est le jour et la nuit. Voilà. Je ne reconnais pas cet homme-là comme mon père, je ne l'ai jamais reconnu comme mon père. Elle dit... Oui. Et elle dit... Comment dire ? Malgré que votre mère a quand même été fait de l'amour parce qu'elle a aimé cet homme. D'accord ? Oui. D'accord ? Elle dit, tu as quand même été conçue dans l'amour. Après, bon, ça n'a pas marché tous les deux. D'accord ? Elle ne veut pas rentrer dans le détail par rapport à ça. Mais elle dit, tu as été quand même fait dans l'amour. Oui, c'est tout au début. Et après, ça a bien arrivé. Ce n'est pas grave. Tu es un enfant de l'amour. Elle dit, c'est ça qui est le plus important. Tu es venue pour moi, elle dit. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que tu lui pardonnes parce que tu avances, tu avances toi. Tu as une chérie, elle te fait des bons petits plats. Et elle rigole, votre maman. Elle aime la musique, votre mère. Elle est en train de montrer qu'elle aime la musique. D'accord ? Ah oui, c'est vrai. Elle aime le pinceau, les petits pas, le pinceau. Vous voyez, les petits pas, voilà. Et elle aime tout ce qui brille. Oui. Voilà. Vous voulez lui parler, Stevie ? Vous voulez parler avec elle ? Oui, je pense que j'ai des questions à lui poser. Elle est partie quand, votre mère ? Vers 2018 ? Elle est partie en 2008, le 25 juin 2008. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé pour vous en 2018, alors ? En 2018 ? Oui. Ce qui m'est arrivé à moi ? Oui. Mais pas grand-chose en 2018. Oui, il y a, oui. L'année dernière ? Oui, l'année dernière, je... En la même période qu'elle est décédée, en juin. Oui, en juin. Mais l'année dernière, j'étais très fatigué. Très, très fatigué avec cette chaleur-là. J'ai annulé un voyage que je voulais faire au Brésil. D'accord. Voilà, parce que très fatigué avec la maladie, puis la chaleur. Vous voulez aller voir Jean de Dieu ? J'ai voulu y aller, on a voulu y aller, oui. Voilà, c'est ça qu'elle veut parler. Oui. Hein ? Elle, voilà. Tu avais mis tous tes espoirs en cet homme et... Oui. Et... D'accord. Et elle est en train de me dire, tu aurais été déçue, en fait. C'est pas qu'il n'aurait pas pu te guérir, c'est qu'il aurait fallu rester plus de temps, elle dit. Oui. Vous comprenez ? Voilà, c'est pour ça qu'elle est en train de dire. Elle m'a dit, elle est en train de me dire, une semaine ou dix jours ou quinze jours, ça n'aurait pas été suffisant. Il aurait fallu revenir. Oui, oui. Voilà. Et elle est en train de me dire... D'accord. Après, voilà. Je vais vous dire autre chose après, parce qu'elle est en train de... Elle me dit, note, note. Elle me dit à moi, note. Voilà. 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 Elle me parle bien de Jean de Dieu. Et elle me dit, il aurait fallu rester un peu plus de temps pour qu'il puisse t'aider. Oui, je comprends bien. Il retournait. Voilà, il retournait même trois fois, elle me dit. D'accord ? Mais bon... Ça m'a fait trop d'efforts. Trop, trop d'efforts. Exactement. Et puis, vous, l'avion, à un moment donné, c'est surtout... Ce n'est pas l'avion, c'est surtout le trajet, tout ça, qui vous fatigue, en fait, elle me dit. Voilà. Parce qu'après, vous auriez été dans l'avion tranquille et... Vous voyez ? Pour faire le voyage. Voilà. C'est tout le trajet, tout à côté, qui fait que vous auriez été trop fatigué, elle me dit. Oui, c'est ça. D'accord. Elle a été présente, là, cette période-là, avec vous, elle me dit. Oui. D'accord. Non, mais j'aurais une question à me poser. Oui, allez-y, allez-y, Stevie. On m'a dit que j'étais un enfant indigo. Est-ce que c'est exact ? Alors, là, elle ne va pas répondre, d'accord ? Mais je vais demander à mon guide, en fait, je vais demander à... Oui. Non, elle dit que vous êtes... On est en train de me dire que vous êtes un enfant cristal. D'accord. C'est la suite après indigo. Voilà. Pas un enfant indigo. Votre âme, elle est cristal. D'accord ? Alors, ce n'est pas une question suite ou pas suite. C'est qu'il y a des périodes où certaines âmes, même cristal, même si elles sont après, elles viennent avant. Elles sont venues, elles viennent en éclaireur, en fait. Ok. D'accord ? Voilà. Vous avez une grande sensibilité, Stevie. C'est ça qu'elle est en train de me montrer. D'accord ? Il y a quand même beaucoup de choses que vous percevez intérieures. Elle me montre. Oui. Vous voyez, vous avez énormément de ressentis, elle me dit. Oui, c'est la question. Et elle dit, crois en tes ressentis parce qu'ils sont toujours véridiques. Oui. Et ça t'a toujours aidé, elle dit. Oui. Vous voyez ? Je me rends. Voilà. Et votre mère, elle me montre qu'elle aussi, elle était comme ça aussi. Oui. D'accord. D'accord ? Quand quelque chose te prend en tripe, elle me dit que ça ne va pas. Elle dit, lâche. C'est que ce n'est pas bon. Oui, c'est un fait comme moi, c'est la même chose, quoi. Quand je ressens une personne qui peut, mais c'est bonne ou pas bonne, je le sens à l'avance, même si je ne la connais pas. Voilà. D'accord. Elle dit, elle dit, ressens ton corps, il te donne des signaux, ton corps. Il te montre. Votre copine et votre copine, votre conjointe, elle est blonde ? Oui. C'est ça. C'est ça. Il me dit, elle est belle. Votre mère aussi se teignait un peu les cheveux, d'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. Elle aimait bien tout ce qui est clair. Elle aime tout ce qui est doré, en fait. D'accord ? Voilà. C'est pas sa couleur, elle me dit. Non. Voilà. Mais elle dit, je suis une brune de brune. Elle dit, je triche. Je vous écoute, Stevie. Allez-y, allez-y. Quand on parle, quand on me dit que je suis enfant en cristal, vous me dites, c'est-à-dire que mon aura serait de quelle couleur pour vous ? Votre aura, là, actuellement ? Alors, il y a du jaune, il y a du blanc chez vous. D'accord. D'accord. Il y a un peu de bleu aussi. Un peu de bleu. D'accord. Là, pour l'instant. Après, je veux dire, là, vous n'êtes pas trop bien. D'accord, on me dit. Oui. Votre maman dit que là, en ce moment, vous êtes en stabilisation, on me dit. Elle est en train de me dire. Oui. D'accord. 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 OK. J'en parle après. Je suis en train de voir avec elle. Elle est en train de me dire des choses. D'accord. OK. Qui c'est Eliane ? Ah, Eliane, c'est une dame qui a décidé d'y apprendre. C'est une dame. Elle me dit, je l'ai retrouvée. Elle est avec nous. Il n'y a pas longtemps qu'elle est partie. Elle me dit, elle est avec nous. Qu'est-ce qu'elle nous fait rire ? Ah, oui. Nous, elle est partie. C'est une personne d'un quartier de la chambre qui était... Qui était unique, qui était mondiale, que tout le monde la connaissait. Parce que, ben, elle parlait beaucoup. Elle faisait rire les gens. Elle était vraiment unique. Et elle est en train de dire, elle est avec nous. Et qu'est-ce qu'elle nous fait rire, elle dit. Ah, oui. Qu'est-ce qu'en... Elle me dit, mais où elle va chercher toutes ses idées ? Vous voyez ? Elle aurait pu être comique, en fait. Elle aurait pu faire du théâtre ou... Elle est en train de me dire ça. Comment elle est ? Elle est unique en son genre. Et elle a un côté... Même dans sa voix, quand elle parle, elle me dit... Elle est marrante dans sa voix. D'accord. D'accord. Elle me dit que c'est comme s'il y avait des ch'tis. Vous voyez ? Elle m'a mangé. Ah oui, d'accord. Et elle dit, dans notre région, ça pourrait marcher avec elle. C'est pour elle faire du théâtre, tout à fait. C'est une femme qui a beaucoup souffert, d'accord, derrière tout ça. Oui. Et finalement, elle s'est accrochée à la vie jusqu'au dernier... Elle me dit jusqu'à son dernier point, elle dit. Voilà. D'accord. Elle me dit, elle nous a rejoint. Elle est en train de se faire aider. Voilà, elle était malade. Et elle me dit, elle a été... Maintenant, elle est proche d'eux, en fait. Elle les a... Voilà. Elle rigole, votre maman. Vous voyez, autant votre maman, elle est discrète et tout ça. Autant cette dame, je vois qu'elle est très... C'est un grand amour. C'est un... Voilà. C'est un grand amour. Elle est très ouverte. Voilà. Elle parle à tout le monde. Voilà. Oh, elle n'a pas peur de parler avec les autres. Et votre maman est en train de me dire, elle est là. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait rire ? Oui. C'est un bourville, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est un bourville en femme. C'est exactement ça. Elle profite de l'occasion, elle dit, pour dire qu'elle va bien. Voilà, c'est tout. D'accord, monsieur. Elle ne va pas intervenir, mais voilà. Vous avez gardé ses bijoux, Stevie ? Non, je n'ai pas tous les bijoux de ma mère, quoi. Non, non. Monique, elle me dit, Monique. Monique. Monique, je n'en connais pas. Monique, ça peut être... C'est une certaine amie, quoi. Non, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Quelqu'un qu'elle a connu, elle me montre. Elle me dit qu'elle est avec Monique. Et puis, elle se parle. Elles sont en train de se parler toutes les deux, là. Et puis, après, elle revient vers moi. D'accord ? D'accord, mais je ne vois pas. Voilà. Je vois qui c'est Monique. Peut-être que vous ne la connaissez pas. Parce que... Non, je ne pense pas que vous la connaissez. C'est quelqu'un qu'elle a connu, même avant votre naissance, elle me dit. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle me parle du mois d'avril. Il y a un anniversaire au mois d'avril ? Oui, c'est le mien. C'est le vôtre ? Voilà, elle me montre le mois d'avril. Elle me dit bientôt, elle me dit, je veux que tu le fêtes. Oui. D'accord ? Alors, Stevie, je vais arrêter la vidéo et je viens vers vous personnellement parce qu'elle a des choses à vous dire personnelles. D'accord, très bien. Ok.